Bonjour à toi chers spectateurs, Assiégé ou The Outpost de Rod Lurie, je dois avouer que c'est un film que j'ai découvert vraiment sur le tard, comme beaucoup de sorties vidéo, mais dont le pitch semblait plutôt intéressant. Même si le genre investi, moi personnellement des fois je trouve que ça tourne beaucoup en rond et qu'on a tendance à raconter les mêmes histoires, je dois avouer que le pitch de ce métrage, aussi classique puisse-t-il paraître, avait quand même quelque chose de très accrocheur. Le résumé pour faire simple, en Afghanistan, durant la deuxième guerre du Golfe, il y avait de nombreux avant-postes pacificateurs américains situés dans des zones à haut risque. En 2009, le 3 octobre, un de ces camps, Kitting, va subir une violente attaque de la part de 400 talibans. Bon, ça n'est pas un long métrage qui respire à la subtilité, clairement vous vous en doutez. Mais je dois avouer que Rod Lurie nous a quand même proposé un objet qui visuellement est assez impressionnant parce que le film s'inscrit vraiment dans la pure veine de ce que Peter Berg a pu faire avec du sang et des larmes. C'est vraiment une envie de montrer la cruauté de la guerre, d'en faire quelque chose d'extrêmement crédible, parfois flirtant avec un réalisme qui est limite déconcertant. Et ici, en plus, je dois avouer qu'il y a une ambiance, un esprit qui emporte le long métrage que je trouve assez extraordinaire. Il y a des moments où j'étais vraiment en train de me dire « Waouh ! Mais c'est complètement fou ! » Enfin, le mec, il est fou de vouloir mettre en scène ce film de cette manière-là et pourtant, ça fonctionne du feu de Dieu et c'est hyper crédible. Le film se veut vraiment être une expérience. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça un petit peu dommage que ça sorte en vidéo. Mais bon, ça, je pense qu'en salle, comme du sang et des larmes, ça serait pris un énorme four parce que du sang et des larmes, si j'ai bonne mémoire, ça avait fait à peine 200 000 entrées en France, qui reste un score ridicule par rapport au potentiel que pouvait avoir l'objet. Mais il y a cette envie, cette passion pour un auteur de vouloir raconter une histoire assez folle et en plus de témoigner du courage de ces hommes qui se sont simplement défendus face à littéralement une riposte qui se voulait sanguinaire et violente. Et le film arrive vraiment à jouer avec ça, à jouer avec ce côté violent et outrancier qui peut faire mal, qui peut choquer, qui peut mettre dans une position « C'est horrible toute cette violence ! » mais où c'est un peu nécessaire pour réussir à mettre en relief le combat de ces hommes. Difficile parfois de mettre en scène la violence, car certains auteurs se sont spécialisés dans ce genre de scénographie et de réalisation et arrivent à souvent se dépasser, mais parfois malheureusement ne réussissent pas à rendre cela clair pour le spectateur ou simplement impactant. Mais heureusement, ici en tout cas, Rod Lurie nous offre une scénographie tout simplement hallucinante de puissance pour une œuvre impactante, pas toujours aussi subtile que l'on aurait pu l'imaginer, mais qui résonne tout de même comme d'une grande puissance visuelle et d'une violence extrêmement crédible et juste qui nous emporte dans un récit sonant comme intense et fort. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Paul Tamazi et Eric Johnson basé sur le bouquin de Jack Tapper. Le film en termes d'écriture n'est pas toujours très subtil et je dois avouer que franchement, les 20 premières minutes, je les ai trouvées un peu lourdingues. Que ce soit par les dialogues hyper convenus et classiques du genre, que ce soit par la manière d'amener certains personnages qui sont littéralement construits à la truelle, que ce soit pour développer certains traits de caractère de certains protagonistes et les mettre en relief, ça ne marche pas à mon goût. Mais heureusement, passées ces 20 premières minutes, le film se veut beaucoup plus subtil. J'aime notamment beaucoup le découpage dans un premier temps du long métrage en fonction des différents chefs qui vont venir prendre les commandes de cet avant-poste. Cette partie est assez intéressante, même si elle chapitre un petit peu trop le film, ce qui fait que dès qu'on est en deuxième partie de métrage, on est peut-être un petit peu perdu par rapport à ça et on se dit que ouais, c'était pas forcément nécessaire de faire ça. Mais pour autant, je trouve que ça a vraiment de l'impact. Et heureusement, passées donc ces 20 premières minutes très indigestes, je trouve que les deux scénaristes ont surtout bien réussi à mettre en relief les fêlures de ces hommes. De montrer à quel point ils peuvent être fragiles et que par instant, ils vont se dire que le combat n'est pas forcément une chose nécessaire. Ou alors que s'ils doivent se battre, ils doivent se battre pour des idéaux. Et cette partie-là, je la trouve assez passionnante parce que mine de rien, lorsqu'on nous montre des soldats, il faut soit que ce soit des mecs très virils, soit que ces idéaux, ils sont déjà ancrés depuis très longtemps dans leur tête et qu'ils n'ont pas le temps de s'en reconstruire de nouveau. Et le fait de les montrer comme ça, dans des moments où ils sont littéralement pris au dépourvu et où ils doivent se reconstruire des idéaux, c'est assez fort. Je trouve notamment qu'il y a un aspect autour d'un personnage amené à peu près en milieu de film qui va malheureusement voir un de ses chefs mourir devant lui, où il est traumatisé et où il est limite en train de réfléchir à potentiellement mettre fin à ses jours. Cette partie-là est très intéressante parce que c'est quelque chose qu'on met rarement en relief ou alors on le met en relief de manière très caricaturale. Et soit on nous montre un personnage qui est devenu psychotique, soit on nous montre un personnage qui s'est littéralement déjà suicidé. Donc du coup, il n'y a pas le temps de l'étoffer. Et là, le fait d'étoffer ça, je trouve que ça donne de l'envergure à ses protagonistes. Et c'est ça tout du long, cette idée de leur donner du volume pour faire en sorte que lorsqu'on arrive à cette deuxième moitié de film où c'est bataille, 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 et du coup, on se soit assez attaché à eux. Tamazi et Johnson nous offrent un scénario qui n'est pas toujours aussi subtil que l'on aurait pu l'imaginer comme évoqué avant. Mais malgré tout, on ressent une envie de créer des héros forts afin de rendre hommage de la meilleure manière possible à ces hommes tombés au combat, mais également aux autres. Le scénario est loin d'être à la gloire de ces soldats. Il y a également une envie de mettre en avant l'incompétence de ce genre de lieu et la gestion des forces armées pour une écriture qui se veut avant tout crédible et surtout d'une grande intensité au fur et à mesure que l'on avance dans l'aventure et surtout que l'on comprenne finalement comment ces hommes ont fait pour survivre. En termes de mise en scène, Rod Lurie a choisi de vraiment construire son film comme un huis clos. Ce n'est pas forcément tous les codes du huis clos qui sont mis en perspective, mais je trouve qu'il a une manière assez géniale de filmer cet énorme gouffre dans lequel il y a cet avant-poste. C'est assez impressionnant, mais la première séquence où on va voir ce groupe de soldats débarquer qui va nous servir de point d'accroche pour l'émotion et l'immersion dans le film, à partir du moment où il choisit de filmer le gouffre, il va avoir cette très bonne idée de se mettre en contre-plongée, en dessous des persos, de filmer le gouffre et alors de montrer ça comme un espèce de puits, mais alors c'est limite l'énorme gouffre qu'il y a dans Star Wars 3 où on sent qu'il n'y a aucune échappatoire possible si ce n'est en montant tout là-haut et que c'est limite infaisable lorsqu'on est un être humain normal. J'aime beaucoup cette idée-là parce que du coup, ça nous enferme avec ces personnages et on se dit qu'il n'y a pas moyen de sortir de là. C'est mort, c'est foutu, au moment où ils vont se retrouver coincés là-dedans et qu'il va y avoir l'attaque, ils sont finis. Et à partir de là, ça met une espèce de fatalité presque divine qui va déferler un chaos monstrueux et lorsque le chaos arrive en deuxième moitié de film, la mise en scène de Laurie, elle est impitoyable. Elle a tendance à nous montrer une espèce de violence qui est vraiment crue, qui est vraiment dure, qui a tendance limite à être insoutenable par instant et je trouve que cette partie-là est magnifiquement menée par le cinéaste. Autant la première partie, il est avec quelques idées de plan par-ci par-là, mais on sent qu'il n'arrive pas forcément à sortir d'une certaine zone de confort. Autant dans la deuxième partie, dans un truc où ça pète de tous les côtés et c'est assourdissant. Laurie ne veut pas simplement filmer la guerre de manière crédible. Il cherche également à mettre en scène cette œuvre comme un huis clos extrêmement violent et où la seule issue possible est finalement cette dite violence, non pas comme une solution, mais comme littéralement leur seul moyen de survivre. On ressent de manière magnifique, en un sens, la cruauté de cette bataille, ce qui permet aux cinéastes de ne pas simplement rendre hommage à ces hommes, mais également on ressent une envie de mettre en forme une œuvre cherchant à questionner leur situation, leurs actions et plus radicalement, à quel point ils étaient vus parfois simplement comme des hommes à jeter dans un coupe-gorge. En termes de casting, déjà je tiens à saluer la performance de Caleb Landry Jones, qui est un acteur que j'ai toujours aimé et que je trouve ici hallucinant. L'acteur arrive parfaitement à emmener un personnage qui est très ambigu, mais qui a des idéaux que le spectateur a envie de défendre et il le fait très très bien. Alors Orlando Bloom est mis en tête d'affiche de son métrage, honnêtement ne vous attendez pas, à voir le golas plus que ça dans le film, parce qu'il va vite disparaître et de manière un peu radicale, voire même un peu grossière et je dois avouer que ça m'a un peu perturbé. Derrière par contre, j'ai trouvé que Jack Casey, que Corey Hardrick, que Milo Gibson, Jacob Schiffio, Taylor John Smith ou encore Jonathan Younger, ce sont des acteurs qui sont très très bons, qui portent des personnages très très bien, que j'ai trouvé très juste. Ils sont un peu dans la caricature par moments, mais dans la deuxième partie, comme je l'ai dit, ils arrivent à montrer des personnages qui sont très ambigus, beaucoup plus souples, qui arrivent vraiment bien à se mêler au récit et j'ai trouvé cette partie-là vraiment juste en termes d'acting. Tout autant que l'acteur principal, même si je dois avouer qu'il a tendance un peu à se prendre pour son papa de manière caricaturale. Scott Eastwood essaye peut-être un peu trop de se prendre pour son père ici, mais il faut avouer que l'acteur s'en sort extrêmement bien pour une interprétation pas toujours si subtile, mais clairement impactante. Au bout du compte, Assiégé ou The Outpost est un film qui peut sonner comme facile, cliché, grossier par instant, mais je trouve que Rod Lurie arrive à donner assez d'envergure, assez de puissance et assez de justesse à pas mal d'instants pour faire en sorte que l'on s'attache à cette aventure. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, la deuxième partie du film est un bel exercice de style, dur, cru, par moments difficiles à regarder, mais qui a vraiment de l'impact sur nous et qui a cette petite note de réalisme et de crédibilité qui je trouve manque parfois au cinéma de guerre et qui ici est parfaitement mis en relief. Donc Assiégé The Road Lurie, si vous avez l'occasion de le regarder ou de vous procurer, n'hésitez pas, je pense que c'est un film qui vous prendra aux tripes et qui ne vous lâchera pas même à la fin. A plus !